... A Madagascar, 200 000 hectares de forêts disparaissent chaque année, provoquant la disparition de nombreuses espèces endémiques. De faune, de flore et d'insectes. Et apportant sécheresse, érosion et appauvrissement des sols. Après 30 années d'absence, Régula Hochner, une Suisse, a été bouleversée de découvrir qu'une forêt qu'elle avait connue en 1972 avait entièrement disparu, et ce, pour la fabrication du charbon de bois. Elle a voulu agir pour aider les Malgaches à protéger leur forêt en trouvant une alternative à la combustion du bois servant à cuisiner. Son ONG, ADES, Association pour le développement de l'énergie solaire, naît il y a 7 ans à Tulluéar, dans le sud de Madagascar. Et son entreprise remporte un vif succès. En 2007, Régula Hochner est nommée lauréate internationale du prix Terre de Femmes, décernée par la fondation Yves Rocher, Institut de France. Jacques Rocher, président de la fondation, et Auguste Coudray, son directeur, se sont tous deux rendus sur place afin de suivre l'évolution du projet de leur lauréate. Un animateur, ADES, montre à Auguste Coudray comment fonctionne le fleuron des fours solaires. Il chauffe vite, mais importé, son prix reste encore élevé pour la majorité des Malgaches. Une autre version du four est fabriquée sur place. C'est la version la plus vendue car elle est beaucoup moins onéreuse. C'est un caisson qui chauffe grâce au reflet des rayons du soleil. Les matériaux utilisés sont locaux, à l'exception de la vitre à portée de Suisse et du papier aluminium servant à refléter les rayons. L'ONG a créé 25 emplois. Chantal Alain est la directrice d'ADES à Tulléar depuis sa création. Monsieur Germain est le premier menuisier à avoir été formé par l'inventeur de ses fours solaires, l'ingénieur suisse Édouard Probst. Otto Frey, recruté récemment, coordonnera les nouveaux centres à venir. Régula Hochner vit en Suisse et s'occupe de la levée des fonds tout en exerçant le métier de psychologue. Cette nouvelle façon de cuisiner change peu les habitudes alimentaires des Malgaches. Ils prennent leur repas principal à la mi-journée et le temps de cuisson avec ses fours le permet. Jacques Rocher et Auguste Goudray vont assister à une démonstration dans un hameau profitant du jour de marché. Ces marmites chauffées au bois ou au charbon, c'est ce que Régula espère ne plus voir dans un avenir proche. Aujourd'hui encore, son équipe doit se montrer convaincante en vantant les mérites du four solaire. Les animateurs sont arrivés à l'aube et ont installé les fours solaires avec des aliments devant les premiers rayons du soleil. Après trois heures d'exposition, la nourriture est cuite. La température est montée jusqu'à 150 degrés. Au menu, gâteau, poulet rôti, tarot, riz au maïs et ragout. Si les femmes se montrent intéressées et certaines prêtes à essayer une nouvelle façon de cuisiner dans ces caissons, qui ont l'avantage de pouvoir aussi faire des gâteaux, les animateurs savent qu'ils doivent avant tout convaincre les hommes, car eux détiennent la bourse. Et ceux-ci préfèrent à l'unanimité le four parabolique avec son allure inimitable, qui pourraient devenir un signe visible de richesse en trônant devant la maison. Le moment de la dégustation est très important. Le public peut alors constater que les aliments sont véritablement cuits et qu'ils ont somme toute le même goût. Les fours solaires l'emporteront-ils sur la cuisson au charbon ? A Madagascar, le charbon de bois constitue 80% de la consommation énergétique. Et comme les forêts sont de plus en plus éloignées des agglomérations, le prix d'un sac de charbon a triplé en trois ans à cause du transport. Une famille consomme deux à trois sacs de charbon par mois. Or, l'achat d'un four solaire est rentabilisé au bout de deux mois. Grâce aux récentes subventions du gouvernement malgache, le four caisson ne coûte plus que 10 euros. Il y a un an, le village a acheté 40 fours. Regula est certaine que des villages comme celui-ci vont se multiplier au fil des années. En 2007, 750 fours de ce type ont été vendus. 750 fours utilisés toute l'année, c'est 1500 hectares de forêt de sauver chaque année. C'est aussi du temps de libérer pour les femmes qui n'ont plus besoin de surveiller constamment leur cuisson. Et Regula utilise ce temps libre pour encourager les femmes au reboisement. Aujourd'hui, Regula n'a qu'une seule ambition, celle de voir toute la population du sud de Madagascar utiliser des fours solaires pour sauver leur forêt. Et le reboisement est aussi une des actions majeures de la Fondation Yves Rocher Institut de France. La Fondation Yves Rochelle 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 La Fondation Yves Rochelle